Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera pour les produits terminés. Je fais mes vidéos produits terminés une fois par saison et donc là on arrive à la fin du mois de septembre et donc on va passer en automne. Donc aujourd'hui ce sera le bilan sur tous les produits que j'ai terminés pendant cet été. Alors j'en ai pas mal, mon panier est vraiment bien bien rempli donc je pense que je vais couper cette vidéo en deux. Vous aurez les deux parties du coup sur deux semaines de suite mais voilà, là il y aura vraiment trop de choses pour faire tout en une fois. Donc je préfère couper en deux et pouvoir un petit peu plus vous parler des produits et que ça passe pas une vidéo d'une heure à la fin. Donc c'est parti, je vais commencer tout de suite, je vais arrêter de blablater et on va commencer sur mes produits terminés. Alors je vais essayer de classer par catégorie, donc on va commencer par les gels douche. Le tout premier c'est un de la marque Respire, le gel douche à la pomme sauvage. 98% d'ingrédients d'origine naturelle, c'est un produit qui est bio et qui est fait en France. Celui-ci je crois que je l'avais reçu dans une box, il me semble. Et alors je l'ai bien aimé au niveau de l'odeur. Ouais ça sentait bon, vraiment une odeur assez fraîche mais en même temps sucrée en fait, assez gourmande. Donc ça sentait bon au niveau de l'odeur mais je l'ai trouvé trop liquide. Enfin il avait une texture un peu gélifiée mais pas la texture que j'aime bien en fait. Donc au final je l'ai terminé en savon pour les mains. Je l'utilisais jusqu'à la moitié sous la douche et après le reste en savon pour les mains. Je l'ai bien aimé mais voilà sans plus et je pense que je ne le rachèterai pas. Un autre gel douche qui était cette fois-ci beaucoup trop liquide aussi, c'était de la marque Energy Fruit. C'était le gel douche fleur de verveine et aloe vera hydratant. C'est un produit qui est fait en France, cruelty free, vegan, sans phtalate, sans silicone, sans savon. Et je l'avais trouvé chez Nose. Vous verrez peut-être la petite étiquette jaune, je l'avais payé 1,99€ chez Nose. Alors celui-ci, je l'ai trouvé vraiment beaucoup trop liquide. Moi j'ai un problème avec la texture des gels douche. J'aime bien que ce soit vraiment pas trop liquide parce que sinon on en met une tonne et ça mousse pas bien je trouve. Donc celui-ci, je trouvais qu'il moussait pas bien. Au niveau de l'odeur, c'était vraiment basique. Ça sentait bon mais l'odeur ne restait pas du tout sur la peau ensuite. Et voilà, je l'ai trouvé beaucoup trop liquide. Donc ça, je ne rachèterai absolument pas. Je pense que tous les gels douche de cette marque doivent avoir la même texture. Donc que ce soit celui-là ou un autre dans une autre odeur, je ne reprendrai pas. Ensuite, j'ai deux formats voyage de la marque Body Shop. C'était des gels douche aussi que j'avais depuis des années et que j'ai enfin fini. Je les utilise en savon pour les mains dans mes WC en fait. Avant, je mettais un grand savon ou un grand gel douche que je voulais terminer. Et là du coup, j'ai trop de formats voyage et de miniatures. Donc j'en utilise plein en ce moment. Alors en premier, j'avais celui qui est dans la gamme au lait d'amande et au miel. Donc pour les peaux sensibles, c'était plutôt une crème de douche. Et le deuxième, c'était le Fuji Green Tea. Donc un gel douche au thé vert en gros. J'ai bien aimé les deux mais pas au point de les racheter en grand format. Comme ça fait longtemps que je les ai, je ne sais pas si Body Shop a changé ses gammes depuis ou pas. Si je devais en rechoisir un sur les deux, je choisirais quand même le Fuji Green Tea qui était plus frais au niveau de l'odeur et tout. Plus ce que je préfère. Mais voilà, que ce soit l'un ou l'autre, je ne compte pas forcément les racheter. Et dans les deux gammes, j'ai encore je crois la crème pour le corps, il me semble. Je ne sais plus si je les ai données à une amie ou pas. Mais voilà, j'avais acheté en fait des trousses découvertes. Donc il y avait plusieurs produits de la même gamme. Et du coup, j'ai encore quelques produits dans chaque gamme qu'il faut que j'utilise encore. Mais voilà, au niveau des gels douche, crème de douche, je ne pense pas racheter. En savon pour les mains maintenant, j'ai plusieurs choses. En premier, le gel lavant spécial cuisine pour les mains qui est de la marque Manava, donc la marque repère chez Leclerc. C'est celui que j'utilise dans ma cuisine depuis des années. Et je vous en parle quasiment à chaque produit terminé parce qu'il y a tout le temps une recharge. Je crois que je l'ai quasiment fini d'ailleurs. Donc il y aura peut-être une autre recharge d'ici et la semaine prochaine. Je l'aime beaucoup celui-ci, c'est vraiment mon savon préféré pour la cuisine. Je trouve qu'il ne laisse pas d'odeur de savon, une autre odeur en fait sur les mains. Et il enlève plutôt bien les odeurs d'aliments en fait qu'on pourrait avoir sur les mains. Donc je le trouve très cool et voilà, je le rachète à chaque fois. Maintenant, j'ai mon distributeur dans la cuisine, donc je le rachète toujours en recharge. Je crois que ça coûte moins cher et c'est mieux au niveau recyclage, etc. que de racheter le distributeur en fait à chaque fois. Et en autre savon pour les mains, j'ai terminé celui-ci qui était dans un distributeur. C'était de la marque Le Comptoir du Bain et c'était le savon traditionnel de Marseille à la fleur d'oranger dans un format 300 ml. Celui-ci, je l'avais acheté en pharmacie, je crois, ça devait être début janvier. Il était soldé et c'était un lot en fait avec un deuxième que j'avais emmené au boulot. Je ne sais pas si je l'avais ramené ici pour vous le montrer ou pas, mais qu'on a terminé il y a un petit moment. Je ne sais même plus à quoi il était. Mais j'avais acheté le lot juste pour avoir celui à la fleur d'oranger pour moi. Donc celui-ci, je l'avais mis dans la salle de bain en savon pour les mains. Et ouais, au niveau de l'odeur, il sentait vraiment la fleur d'oranger que j'aime bien. Je l'ai beaucoup aimé. Il avait une texture assez épaisse. Il moussait très très bien et tout. Donc celui-là, je serais totalement susceptible de le racheter. Pour le moment, j'essaye vraiment de terminer mes produits et de vraiment trop rien racheter. Et aussi de faire des économies par la même occasion. Si je ne rachète rien, forcément, ça me fait faire des économies. Donc voilà, je ne le rachèterai pas tout de suite. Mais si jamais je retombe dessus et qu'il est encore à nouveau en lot à prix réduit, etc., je pourrais tout à fait recraquer et me le reprendre. Maintenant, on va passer au produit pour le visage. Alors en premier, j'ai terminé une crème contour des yeux qui était de chez Sienne, donc de chez Lidl. C'était la crème milieu lissante à la grenade bio et à l'huile d'argan bio aussi. C'était un format 15 ml, un produit qui est vegan et qui m'a duré une éternité. Je crois que je l'avais commencé peut-être en hiver ou enfin il y a quasiment un an. Donc voilà, je l'ai terminé il y a un mois et demi. Mais ça m'a duré quand même très longtemps. C'est une crème que j'aimais beaucoup. Elle n'était pas trop riche non plus pour la journée. Donc c'est possible de se maquiller par-dessus, etc., sans problème. C'est celle que j'utilisais le matin et le soir. Moi, j'aime bien avoir qu'un seul contour des yeux ouvert en même temps parce qu'il y a des jours où j'ai la flemme de fermer son 1, etc. Donc je ne le fais pas tous les jours non plus. Donc c'est des produits qui mettent quand même un petit moment à se terminer. Et du coup, je préfère en avoir qu'un seul à la fois. Je l'aimais bien celle-ci, mais je ne l'ai jamais retrouvée chez Lidl. À chaque fois que j'y vais, je regarde s'il y a cette gamme-là. Mais je ne l'ai jamais retrouvée. Donc j'ai fini par en racheter une autre chez Monoprix, de la marque Monoprix Bio d'ailleurs. Je vous avais montré ça dans les achats du mois dernier. Et pour le moment, je l'aime bien. Elle est basique aussi, rien de spécial. Moi, je veux juste une petite crème assez classique. Je ne demande rien de particulier. Mais c'est juste pour ne pas mettre ma crème visage, ma crème de jour ou crème de nuit, jusque sous les yeux. Je préfère avoir une crème juste pour ça. Donc voilà, celle-ci était très bien. Si jamais je retombe dessus un jour, je pourrais complètement la racheter. Mais je ne sais pas quand est-ce qu'elle va revenir chez Lidl. Ensuite, j'ai un gommage pour le visage de la marque Andalou Naturals. Un produit que j'avais acheté il y a vraiment très 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 longtemps et qu'il était temps que je finisse. Alors je l'ai commencé seulement récemment, mais je l'avais dans mes stocks depuis hyper longtemps. C'était un gommage pour le visage, donc dans la gamme au citron. C'était un gommage au sucre et je l'ai beaucoup aimé celui-ci. C'est une marque que moi j'avais acheté sur iHerb à l'époque. Donc je ne sais pas du tout où on peut la trouver actuellement. Mais c'était dans un pot en verre comme ça. Et au niveau de l'odeur, ça sentait très fort le citron et le sucre mélangés. Et c'était du coup un gommage qui était assez épais avec des gros grains de sucre. Et ça gommait très très bien. Je l'aimais bien aussi parce que le sucre fond au bout d'un moment sur la peau. Et du coup moi je le laissais poser un peu et après je le massais et tout. C'était hyper agréable. Voilà, je l'ai beaucoup aimé et je ne vais pas le racheter pour le moment. Mais quand j'aurai fini tout ce que j'ai en stock, c'est un produit que j'aimerais bien avoir à nouveau. Je verrai si je le rachète d'ici là. Mais voilà, là pour le moment j'ai trop de trucs à finir. Mais il était très très cool. Dans les nettoyants visage, j'ai aussi terminé une mousse nettoyante de la marque Novexpert. En petit format comme ça que j'avais eu dans une box, je crois que c'était la Nuo Box d'il y a quelques mois. C'était une mousse nettoyante Flash Éclat avec une formule 100% d'origine naturelle. Et avec un petit peu de vitamine C à l'intérieur. Donc c'est un produit qui était naturel et vegan. Et que j'ai vraiment bien aimé. Je l'ai trouvé assez pratique à emmener en voyage par exemple. Et ensuite en rentrant à la maison, je l'ai terminé comme ça à la maison. Je l'ai trouvé vraiment bien et je pourrais complètement la racheter. Mais je suis allée en racheter une autre chez Monoprix. J'ai pris celle de la marque Monoprix aussi. Que je vous avais montré aussi dans mon haul des achats du mois d'août. J'avais plus grand chose pour me nettoyer le visage. Et j'aime bien vraiment les mousses. C'est mon truc préféré. Donc voilà, je suis allée racheter l'autre. Parce que celle-ci je ne l'ai pas trouvée chez Monoprix. Donc voilà, il faudrait que je regarde où est-ce que je peux l'avoir. Et à quel prix elle est surtout. Mais je l'ai vraiment bien aimée. Elle avait une odeur assez gourmande. Je trouvais... Moi j'avais l'impression que ça sentait le yaourt à l'abricot. Je ne sais pas si c'est vraiment ça. Mais en tout cas, j'ai vraiment bien aimé. Elle nettoyait très bien la peau, etc. Je l'ai beaucoup aimée. Je pourrais complètement la racheter. Mais je ne sais juste pas où la racheter pour le moment. Donc j'en ai racheté une autre. Mais voilà, si jamais je retombe dessus à un moment, je pourrais la reprendre. Et les derniers produits pour le visage, c'est pas mal de masques en tissu comme ça que j'ai fait dans ces dernières semaines. Je vous avais montré, je crois dans un vlog, mon tiroir de masques en tissu qui déborde de masques. Et voilà, là il fallait vraiment que j'en fasse. J'en ai enlevé quelques-uns quand même que j'ai vendus à une brocante. J'avais fait tout le tri de mon maquillage et du coup j'avais aussi mis des masques en tissu. Mais il m'en reste pas mal. Et du coup, j'essaye d'en faire assez souvent. Donc je vais passer rapidement quand même dessus. Alors en premier, des masques, des patchs pour les yeux. Ceux de chez Action comme ça qui sont aux concombres. Je les avais achetés en lot de 4 ou 5, je crois. C'était des petites boîtes de 4 ou 5. Mais je les ai depuis tellement longtemps qu'ils sont complètement secs. Donc je suis dégoûtée. Je voulais m'en faire un une fois et en fait, j'ai ouvert le paquet. C'était sec. Donc je l'ai mis dans mes produits terminés et j'ai ouvert un autre paquet d'une autre marque. J'en ai encore quelques-uns qu'il faut que j'ouvre au fur et à mesure pour vérifier si vraiment tout est foutu ou pas. Mais voilà, un peu déçu. Après, je me rappelle qu'à l'époque, quand je les achetais, qu'ils étaient encore imbibés, je les aimais beaucoup. Et du coup, ensuite, j'ai ouvert ceux-là de chez Sephora. Alors je vais pas trop pencher les masques parce que j'ai peur qu'il y ait encore du sérum qui coule à l'intérieur. C'était donc la marque Sephora, le masque pour les yeux au concombre, apaisant anti-poche. Celui-ci, je l'ai bien aimé. Il était bien imbibé et j'aime bien me faire des petits masques, des patches pour les yeux de temps en temps, pour un petit peu me réveiller, etc. Je l'ai fait plutôt le matin. Et voilà, je l'ai bien aimé. Et à la fin, dans ce genre de masque, il reste toujours du sérum. Et du coup, moi j'en profite pour vraiment bien masser, faire pénétrer, récupérer le sérum après, le réappliquer, etc. Je fais ça des jours où je me maquille pas forcément comme ça. Quand je suis à la maison, je peux en remettre plusieurs fois dans la journée et vraiment profiter du soin au maximum. Donc celui-ci, je l'ai bien aimé, mais je sais pas s'il existe toujours chez Sephora. Après, j'ai un nettoyant de la marque Bosquia que j'avais eu dans une box, je crois, ou en échantillon chez Sephora. C'était le nettoyant détoxifiant noir. Donc c'était un petit échantillon comme ça, un petit format, mais un produit liquide en gros. Pour nettoyer la peau, que j'ai bien aimé aussi. Il avait un petit effet gommant en fait, avec des petits grains et c'était au charbon, donc c'était complètement noir. J'ai trouvé qu'il nettoyait bien et je pense que je garderai pour l'acheter éventuellement en grand. Si un jour, je finis tous les produits de ce genre que j'ai en stock. Je l'ai vraiment bien aimé et je pense qu'on peut le trouver chez Sephora. Donc voilà, à voir si je le rachèterai, mais il était plutôt cool. En nettoyant toujours, j'ai ce produit-là de chez Action. C'était le Bubble Mask, qui est en monodose, mais qui s'achète en boîte de 4 ou 5, je crois. C'est un masque qui fait de la mousse que je connais depuis plusieurs années maintenant chez Action. A l'époque, quand il était sorti, je vous avais fait, je crois, une vidéo où je le testais pour la première fois. Et depuis, j'en ai pas mal dans mes tiroirs, j'en ai racheté plusieurs fois. Et je l'aime toujours autant. Je l'aime bien surtout pour bien nettoyer la peau. En fait, c'est un gel transparent qu'on applique sur la peau et qui vient vraiment très rapidement mousser et faire une grosse couche de mousse sur la peau. Et après, on vient le remasser. Moi, je le masse plusieurs fois en fait. Je le remasse, je le laisse reposer et refais des bulles. Je remasse, je relaisse reposer, etc. Et je trouve que ça nettoie très très bien la peau. Après, on a la peau vraiment hyper propre. Et voilà, c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Je le fais de temps en temps quand je sens que ma peau est un peu encrassée ou bien les jours où je me suis vraiment beaucoup maquillée pendant toute la journée et tout. Voilà, je trouve qu'il nettoie très bien. Donc, j'en ai encore dans mes stocks et je le réutiliserai encore avec plaisir. Et ensuite, j'ai quatre masques en tissu pour le visage. Donc, c'est pas énorme, quatre, mais c'est déjà ça. Alors, j'en ai un de la marque Maison de Corée qui est le masque nourrissant au beurre de karité que j'avais trouvé chez Nose. Cette marque-là, j'en avais trouvé pas mal chez Nose et j'avais pris un de chaque. Et du coup, j'en ai toujours autant. Donc, celui-ci, je l'ai bien aimé. Mais je trouvais que le masque n'était pas hyper bien fait au niveau des trous dans le visage. Ça m'a un peu gênée au niveau des yeux et tout. Donc, c'était un peu relou. Mais sinon, je l'ai trouvé plutôt bien. Ils disent toujours de masser l'excès de sérum pour faire pénétrer, etc. Moi, c'est ce que je fais. Je ne le rince pas forcément. Et voilà, je vais ensuite masser, réappliquer tout le sérum qu'il y a dans l'emballage encore et tout. Je l'ai bien aimé. Mais voilà, sur les masques, je ne rachèterai rien. Ensuite, j'ai un de la marque Balea qu'on achète dans les magasins DM en Allemagne. Là, c'était le masque avec une tête de tigre. Alors, je ne sais absolument pas ce qu'il fait parce que c'est tout écrit en allemand et que je ne parle pas un mot d'allemand. Mais voilà, il avait une empreinte, enfin un dessin de tête de tigre dessus. C'était une édition limitée. Donc, je pense qu'il n'est plus dispo. Mais je l'ai bien aimé. Et ensuite, pour finir, j'en ai deux qui venaient de chez Action. Donc, j'avais le masque à l'extrait de rose et à la vitamine C dans les masques en tissu classique comme ça. Ceux-là, j'en ai encore plein en stock, mais c'est mes préférés chez Action. Donc, je vais encore les utiliser avec plaisir. Et ensuite, j'avais le revitalisant avec du rétinol et de la vitamine A et de l'acide hyaluronique peut-être. C'est écrit en anglais aussi, donc je ne suis pas trop sûre. Ça, je crois que c'était dans un paquet avec 7 jours, 7 masques en tissu en fait, pour faire sur 7 jours, il me semble. J'en ai encore pas mal de cette gamme-là, mais voilà, je ne pense pas racheter. Si je devais racheter un seul truc vraiment chez Action, ce serait cette gamme-là, où il y en a plein des différents à l'intérieur. Mais voilà, là j'en ai encore plein, plein, plein dans mon tiroir, donc je ne vais rien racheter. Et je vais essayer d'en faire encore au moins 2 ou 3 d'ici la semaine prochaine. Ensuite, au niveau des dentifrices, j'ai plusieurs choses. En premier, j'ai 3 petits formats de la marque Oral-B. Ça, c'est un truc que mon dentiste m'avait donné et que du coup, j'ai pas mal utilisé comme je suis partie en voyage. Et aussi, à un moment, je n'avais plus de dentifrice chez moi et du coup, j'utilisais les trucs-là, enfin, je n'avais plus de grand format. Donc, j'utilisais ça au maximum pour en garder un seul pour voyager. Donc là, je n'en ai plus qu'un en stock que j'avais acheté chez Emma, je crois. Et j'utilisais vraiment tous les autres avant d'en racheter. Donc, c'était le Pro Repair de chez Oral-B pour les gencives et l'émail. Bon, je l'ai bien aimé, mais voilà, sans plus, moi au niveau des dentifrices, je ne suis vraiment pas trop difficile. Mais voilà, c'était plutôt sympa à utiliser et c'était un truc que j'avais gratuitement chez le dentiste. Donc, on adore quand on a des petits échantillons comme ça, gratuits. Et en petit format, en vrai, c'est hyper pratique pour partir en voyage. Et en grand format, j'ai terminé le Vademecom dans la gamme bio. C'est le dentifrice protection complète, donc en bio, à la menthe et au thym et à la mélisse. Celui-ci, je l'achète depuis un petit moment, depuis que je l'ai découvert chez ma sœur. Avant, j'en achetais d'autres dans des gammes bio, mais qui ne me plaisaient pas forcément. Et celui-là, c'est vraiment comme un dentifrice classique. Il est à la menthe, donc il est très frais, etc. Mais pour autant, il est bio, donc très très bien. C'est exactement le même que j'ai racheté et que j'ai réentamé là, il n'y a pas longtemps. Je l'aurais peut-être fini d'ici la semaine prochaine. Voilà, il y aura peut-être un nouveau format la semaine prochaine dans mes produits terminés. Mais c'est celui sur lequel je vais rester, en tout cas, tant que je n'en découvre pas un nouveau. Celui-ci, je l'aime beaucoup et il se trouve en supermarché aussi, donc hyper pratique. Et on va terminer avec deux produits que j'utilisais pour les cheveux. Et tout le reste, ce sera pour la semaine prochaine, parce que là, je pense que c'est déjà assez long. Le premier produit, c'est de la marque Rawa. C'était un shampoing volumisant, volumateur, je ne sais pas trop. Dans la gamme peut-être Rainforest Grown. C'était un petit format, enfin un format miniature que j'avais eu dans une box ou bien chez Sephora. Je pense que c'était peut-être chez Sephora, dans les box Sephora. Il y a des années, quand je faisais des commandes assez souvent chez Sephora, j'étais carte gold. Et du coup, de temps en temps, pour un certain montant d'achat, il y avait une box offerte avec plein de produits. Donc ça devait être là-dedans, à mon avis. Je l'ai utilisé, du coup, quand j'étais en voyage, mais ça m'a fait un seul shampoing. C'était un format 22 ml, mais moi, avec ma longueur de cheveux. Alors là, vous ne le voyez pas parce qu'ils sont en petits chignons. Mais quand ils sont détachés, ils m'arrivent bientôt à mi-cuisse. Donc autant vous dire qu'un petit format comme ça, ça ne dure pas très longtemps, même si j'en mets que sur la racine. Voilà, il m'en faut quand même une bonne quantité. Donc je ne l'ai utilisé qu'une fois et je n'ai pas forcément vu d'effet exceptionnel. Je l'ai bien aimé, mais voilà, pas au point de le racheter. J'étais vraiment dans mon truc terminé des formats voyage et tout ça pour ne pas en garder énormément. Donc celui-ci, je l'ai utilisé, mais juste sur une fois, je ne peux pas trop me faire d'avis. Et enfin, le dernier produit pour aujourd'hui, c'est un gel d'Aloe Vera de la marque Sobio Ethic, donc la marque Léa Nature. C'était le gel d'Aloe Vera pur jus bio que j'avais trouvé en supermarché. Moi, je l'avais pris chez Leclerc il y a quelques mois et je l'ai vraiment bien aimé. C'est un produit que j'utilise principalement dans mes cheveux. Donc de temps en temps, quand j'ai le cuir chevelu qui me démange, etc., avant le shampoing, je vais mettre vraiment du gel d'Aloe Vera sur toute la racine des cheveux. Et je laisse poser entre une demi-heure, une heure, deux heures et tout, enfin le plus de temps que je peux. Et sinon, je vais l'utiliser aussi quasiment tous les jours quand j'y pense sur mes longueurs. Mélanger une petite huile pour les cheveux, je trouve que ça fait un bel effet et ça protège un peu les cheveux entre les shampoings. Et en été aussi, je l'utilise sur mes coups de soleil, donc sur ma peau. J'ai pris un ou deux coups de soleil cet été. Alors surtout l'été, ça va, c'est pas trop non plus, je me protège la plupart du temps. Mais voilà, j'en ai pris quand même un ou deux sur le visage principalement et aussi un peu sur les bras, sur les épaules. Et donc c'est ce que je vais utiliser en première couche de soin. Et en plus, je mets une grosse crème hydratante et nourrissante. Mais voilà, je trouve que le gel d'Aloe Vera, c'est bien pour ça aussi. J'ai pas eu besoin d'en racheter parce que j'en ai eu un. Je trouve une box assez récemment qui est de la marque WAM, je crois, que j'ai déjà commencé. Parce que du coup, c'est un basique que j'ai tout le temps ouvert dans ma salle de bain. Mais voilà, je pourrais tout à fait racheter la marque là ensuite, une fois que j'aurai fini celui que j'ai ouvert actuellement. Et voilà, pour les produits terminés pour cette semaine, donc la première partie de mes produits terminés de l'été. Je vous retrouverai la semaine prochaine du coup pour vous faire la suite des produits terminés et vider mon bac. Il me reste encore pas mal de choses là et j'ai quelques produits dont il reste à peine quelques utilisations dans ma salle de bain. Donc je les aurai fini d'ici la semaine prochaine et je pourrai tout vous montrer. Dites-moi dans les commentaires si vous avez un avis à me donner sur les produits que je vous ai présentés ou un autre produit à me recommander. Je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera des dimanches dans une prochaine vidéo. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501